Après deux ans de préparation, les 18 projets d'ingénierie répartis dans 8 catégories de la zone de démonstration d'émissions quasi nulles de carbone de Boao ont été menées à bien. La zone de démonstration est désormais en mesure de produire environ 32 millions de kWh d'énergie verte tout au long de l'année, ce qui permettra de répondre aux besoins de tous les sites de la conférence annuelle du forum de Boao pour l'Asie. Après vérification par des experts et des institutions nationaux et étrangers, la zone de démonstration a obtenu la certification zone d'opération zéro carbone et elle a également été certifiée par les principaux ministères chinois. Nous construisons des communautés, des parcs industriels et des projets de démonstration à faible émission de carbone en fonction des conditions locales. Nous nous efforçons de créer un modèle à Hainan en présentant au monde entier des technologies, des produits, des matériaux, des opérations et des méthodes de gestion à teneur en carbone presque nulles afin d'accroître l'influence de la Chine dans la lutte contre le changement climatique. En visant des normes internationales de premier ordre, nous avons accéléré l'exploration des méthodes d'aménagement du territoire à faible émission de carbone, équilibré le développement à faible émission dans les zones urbaines et rurales et amélioré l'exploitation à faible émission des infrastructures, l'utilisation des ressources de déchets et d'autres travaux. La zone de démonstration peut produire environ 32 millions de kilowattheures d'énergie propre tout au long de l'année et devrait réserver environ 7 720 tonnes de carbone négatif chaque année. A l'heure actuelle, tous les sites de la conférence annuelle de la FBA peuvent être alimentés à 100% en énergie propre. La zone de démonstration a permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 12 000 tonnes par an en 2019 à 470 tonnes par an actuellement. Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la consommation d'énergie dans les bâtiments et les infrastructures municipales sont également passées de 11 000 tonnes par an à près de zéro.